Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Et finalement le test que nous évoquions hier, à savoir ici le test de la zone des 5484 points, a échoué puisque les cours au contact de cette double zone de résistance a marqué un signal de reflux. Alors on avait ici une zone intermédiaire qui se situait ici sur les 5380 points. On s'est affranchi de cette zone. On a comblé ici, on est en train de combler ici le gap qui s'était ouvert lundi matin. Et donc les cours redescendent. Donc on est toujours dans la continuité ici de ce mouvement qui oscille entre la résistance oblique baissière et le support oblique haussier. Si on s'écarte un petit peu, nous pouvons constater que nous sommes quasiment dans un triangle symétrique mais avec très peu de convergence ici entre cette résistance et ce support oblique. Ce qui donne peu de puissance à ce signal qui serait normalement un signal de sortie baissière puisque le triangle symétrique est une figure de continuité et que l'on est entré dans cette dynamique après un mouvement baissier. Donc si les cours persistent ici à descendre, il faudra surveiller un éventuel test ici sur la zone des 5330-40 qui pourrait signaler la cassure de ce support et donc la sortie de cette zone d'évolution. Du point de vue des indicateurs, c'est neutre ici sur le RSI. Le stochastique accompagné du MACD sont sur une dynamique baissière. En partant ici de leur zone de surachat, en entrant dans la zone de survente, accompagné ici des histogrammes du MACD, on est sur une forte dynamique ici qui est baissière. Donc on est plus effectivement, comme le confirment ici les indicateurs, sur un test prochain ici de la zone de support qu'il faudra surveiller aujourd'hui. Nous arrivons actuellement sur une zone à 5350 points qui est une autre zone d'évolution, enfin un autre support mineur qui pourrait bloquer un tant soit peu les cours. Si on s'affranchit là aussi de cette zone, le test ici du support ne fera plus aucun doute. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue plus macroéconomique, nous aurons à 14h15 un discours du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. Nous aurons à 14h30 les chiffres de vente du Canada. Donc tout cela ce sont des événements qui semblent pour l'instant assez mineurs. Et puis pour ceux qui suivent la macroéconomie américaine, nous aurons à 16h les chiffres de vente de logements existants. Donc les chiffres de l'immobilier ancien suivis à 16h30 des chiffres de stock de pétrole brut. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501